vous voulez mettre en place un monnaie management fiable vous voulez connaître des stratégies de trading simple mais efficace alors acheter mon dernier livre maîtriser la bourse un livre indispensable pour réussir en bourse bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du cac 40 en clôture avec une configuration et bien qui change énormément puisque après une ouverture donc qui avait permis déjà un franchissement de la zone des 6670 points c'était un petit peu ce que je vous indiquais ce matin et bien nous avons désormais une configuration qui revient donc dans la zone ici telle qu'elle était avant la guerre puisqu'on a ouvert ici ce gap baissier le 24 février donc jour du début de l'invasion de l'ukraine par la russie suite à cela on avait rebondi ici et on avait validé cette zone qui était précédemment un support comme zone de résistance à cette zone des 6751 points avant de connaître donc cette phase de baisse qui nous avait ramené sur ce niveau ici proche des 5720 points donc depuis on avait rebondi ont resté coincé ici sous cette zone ce de retracement à 21 à 61,8% pardon de cette dynamique baissière et puis bah aujourd'hui on valide le franchissement ce n'était pas arrivé depuis cette tentative ici le 22 mars et donc on casse cette zone des 6751 pour réintégrer ici ce range d'évolution tel qu'il était avant le conflit russo ukrainien donc il s'agit bien entendu d'une hausse consécutive à des avancées sur les pourparlers justement entre la russie et l'ukraine certains entrevoient même une issue diplomatique à ce conflit et je dirais les effets qui avaient permis au cac 40 de baisser ici étant en train de s'estomper on revient ici dans ce range d'évolution je dirais avec une quasi normalisation de la configuration géopolitique du point de vue des indicateurs techniques et bien on est ici dans une reprise haussière la dynamique était haussière avec une perte ici de dynamique au sens des histogrammes du macd on repart dans une évolution positive le rsi quant à lui était dans une évolution qui s'était qui s'était neutralisée par un biais horizontal ici depuis quelques jours on reprend un petit peu de dynamique haussière on s'approche à repasser au delà des 60 et puis surtout même si les volumes restent inférieurs à la moyenne et bien ils sont en hausse par rapport justement à toute la phase ici de temporisation ce qui dénote tout de même et bien d'une reprise de dynamique et de conviction haussière assez forte sur cette sur cette séance alors ce qui est intéressant de constater et là dessus on va pouvoir observer ce que sera la séance de demain c'est que d'un point de vue daily on n'avait plus de contact avec la bande de bollinger supérieur depuis le 5 janvier depuis le 5 janvier 2022 et bien on n'a plus de contact et on était globalement plus sur des contacts ici avec la bolle inférieure et globalement sous la moyenne mobile 20 exponentielle depuis ici le 16 mars on est repassé au delà de cette moyenne mobile durablement puisqu'on peut regarder que même si on était au dessus ici de même si on était dans une phase de neutralisation on est resté au dessus de cette moyenne mobile et là on est en passe de confirmer un changement de tendance donc ça ça va être un élément à observer pour demain avec notamment un éventuel contact ici sur la prochaine zone de résistance intermédiaire des 6 895 points au niveau du palmarès des valeurs alors on a énormément de valeurs qui avaient souffert justement de ce conflit entre la russie et l'ukraine qui prennent quasiment un boost puisque au terme de cette séance le cac 40 qui clôture à 6 792 points 16 gagne 3,08 pour cent sur cette séance mais dans le palmarès on a des valeurs comme renault par exemple qui avait beaucoup perdu durant la crise qui prend 11,68% on a les bancaires aussi qui sont bien placés avec société générale plus 8 33 bnp paribas 6 40 et crédit agricole 5 57 on a d'autres valeurs industrielles telles que worldline alstom stellantis qui reprennent énormément de points là sur cette hausse et on a aussi le secteur du luxe avec lvmh hermès et l'oréal qui ne sont et qui ne sont pas très loin donc on est vraiment sur une reprise et je dirais une annulation presque de de justement de la baisse qui avait été qui était liée à cette configuration géopolitique c'est à confirmer ces prochains jours mais il semblerait que le pourparler soit soit bien avancé on a des accords de cesser le feu sur la partie nord justement de de l'ukraine qui semble désormais enterriné donc c'est à confirmer prochainement mais la configuration technique tient compte justement de cela et on voit le c'est cette zone donc de 6751 points qui avait été franchie sur l'envahissement de l'ukraine et bien est reprise aujourd'hui alors que les pourparlers de paix sont relativement relativement bien avancé donc ça sera à confirmer pour demain demain on va surveiller ici cette zone des 6751 points s'agissant d'une zone majeure il faudrait que suite à ce franchissement et bien ne soit pas repassé tout de suite à la baisse ça serait un signal d'affaiblissement qui ne serait pas très bon vu la configuration actuelle et puis on confirme ici avec le retracement de fibonacci je rappelle cette règle en cas de dépassement du retracement à 61,8% et bien on augmente fortement les probabilités d'avoir un retracement total de la tendance ce qui nous emmènerait sur cette zone ici des 7169 points qui pourraient être repris donc assez rapidement ce sera donc un objectif de reprise moyen terme et donc pour demain et bien on surveillera cette zone des 6751 points et éventuellement en cas de poursuit du mouvement la zone des 6895 points voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir d'un point de vue statistique la configuration nous donne une probabilité de neutralisation c'est assez neutre sur les prochains jours et notamment pour demain pour demain on a une probabilité haussière à 54% donc de probabilité haussière par rapport au niveau d'ouverture la conviction est très très faible c'est vraiment avec une conviction avec très peu d'amplitude et puis cette stabilisation pourrait durer jusqu'à la fin de la semaine c'est en tout cas ce que nous indiquent les statistiques pour ce soir voilà donc pour ce point cac 40 en clôture je vous souhaite une très bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com et puis on 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 on